Les mug cakes ne sont pas forcément que sucrés, la preuve en est puisqu'aujourd'hui je vous présente ma recette du mug cake au thon et au capre. Alors c'est un mélange en termes général que j'aime beaucoup et du coup j'ai eu l'idée de vous le retranscrire dans un mug cake parce que c'est vraiment super bon. Donc vous avez besoin de 5 cuillères à soupe de farine soit environ 80 g. Ensuite on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe de thon émietté soit environ 60 g. J'ai tout simplement pris des boîtes de thon que j'ai émietté entre mes mains et voilà ça donne à peu près 7 mesures. Ensuite on a besoin d'une cuillère à soupe de crème semi-épaisse donc environ 25 g, une cuillère à soupe de levure parce que sinon ça ne monte pas, trois cuillères à soupe d'huile d'olive soit environ 30 ml, un oeuf bien évidemment. Ensuite on a besoin d'une cuillère à café de capre, une cuillère à café de ciboulette, du sel, du poivre et du citron. Dans un premier temps je vais venir casser mon oeuf dans mon mug. Alors là c'est la première étape, pas très très compliquée. Je pense que tout le monde devrait à peu près s'en sortir. Une fois que c'est fait, je rajoute à ça mon huile d'olive et ensuite avec tout simplement une petite pincée de sel et un petit peu de poivre pour assaisonner, je vais venir prendre ma cuillère et commencer à mélanger. Donc une cuillère, un fouet, un gros fouet, un mini fouet, vous faites ça avec ce que vous avez, ce qui est le plus pratique pour vous. Ensuite on continue. Maintenant je vais mettre ma crème semi-épaisse à l'intérieur. Hop, je galère un petit peu parce que forcément elle est semi-épaisse, n'est-ce pas ? Et ensuite je rajoute au fur et à mesure ma farine. Soit vous pouvez la rajouter d'un seul coup, soit petit peu par petit peu. Moi aujourd'hui j'avais la flemme, j'ai tout mis d'un seul coup. Donc je mélange tout simplement avec mon fouet et vous faites attention à ce moment-là de ne pas en mettre partout autour de vous. Je parle bien là de la farine qui a tendance à être plutôt volatile. J'ai bien évidemment mis aussi à l'intérieur, j'ai oublié de le dire, ma levure, n'oubliez pas. Une fois que la texture a vraiment une tête de pâte à gâteau, je rajoute, comme vous avez pu le voir, le thon, les câpres et je vais venir aussi mettre la ciboulette. Donc en fait une fois qu'on a la base, on vient tout simplement rajouter la garniture et vous le verrez, pour mes prochaines recettes de mug cakes salés, ce sera souvent la même chose. Donc pas forcément la même pâte ni la même garniture, bien évidemment, mais le but étant de toujours mettre la garniture du mug cake à la fin, sauf cas exceptionnel. Quand c'est fait, je vais le passer 1 minute 30 au four à micro-ondes et ça y est, voilà le résultat. Alors dessus, j'aime bien rajouter encore une fois des petits câpres, un petit peu de miettes de thon, tout simplement pour expliquer aux gens si jamais vous le servez à quelqu'un ce qu'il y a à l'intérieur, qu'il ne soit pas complètement perdu. Et donc voilà le résultat, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Si jamais vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à me le tweeter avec le hashtag enjoycooking ou à me le mettre sur Instagram. Partagez-moi également vos recettes de mug cakes ou vos envies de mug cakes salés. Et voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501